Lundi 10 septembre a marqué l'ouverture d'une nouvelle saison pour 16 000 jeunes valdotaines. Parmi eux, les 28 étudiants des écoles maternelles et primaires de Tornion, qu'à l'occasion du début de cette nouvelle année scolaire, ont reçu la visite d'une délégation de l'assessorat régional de l'éducation et de la culture pour souhaiter un bon travail à tous, les dirigeants et enseignants, au personnel non enseignant, aux élèves et aux familles. Notre présence ici à Tornion est une présence non seulement symbolique, mais de principe. C'est-à-dire que nous voulons souligner l'importance des petites écoles de montagne, des petites réalités dans notre vallée d'Ost, qui aussi et surtout dans un moment de difficulté doivent être maintenues avec toutes nos énergies, car on parle d'investissement quand on parle de jeunes et de culture et on ne parle pas de dépenses. Et donc le fait de maintenir ici en vallée d'Ost à travers une dérogation à la loi nationale, nous avons œuvré dans ce sens. Les petites écoles, même avec des petits nombres, ça évite à la montagne de mourir. Dans une petite réalité comme nos petites communes de montagne, quand une école ferme, c'est la montagne qui meurt, c'est l'abandon et nous ne voulons pas, au contraire, nous voulons que notre communauté continue à avoir un réseau territorial, car notre école, notre système scolaire est aussi et surtout un système qui est très important. Depuis 1600, nous avons nos écoles de villages qui doivent continuer à investir sur ces petites réalités, comme nous l'a rappelé aussi Émile Chanou. Donc c'est aussi et surtout dans ce moment qu'à part les principes de notre école, qui ont des principes linguistiques, culturels, une école différente par rapport à d'autres réalités, il y a aussi un aspect de maintien du service à la personne et surtout du maintien de ces écoles. Un lien qui est donc très fort entre écoles et territoires, souligné par les petites réalités de montagne, qui sont à la base de notre système scolaire valdottin. L'école est le pivot d'une société, c'est difficile d'avoir un petit pays de montagne comme Tornion sans une école. C'est important aujourd'hui, cette inauguration pour nous a été encore plus importante parce que cette année, les enfants sont augmentés. Bien sûr, c'est difficile de rentrer à l'école avec cette belle journée de soleil. C'est un pays de montagne, c'est un pays de montagne qui, dans le passé, a su reconnaître l'importance de l'école. On avait les écoles d'Amo, maintenant on a une école pour laquelle on fait des efforts énormes pour la maintenir, surtout dans ce moment de crise. Dans mon discours aux élèves, j'ai voulu raconter l'histoire de Corradogex qui, dans les années 50, a pensé de donner de manière gratuite les livres aux élèves. Aujourd'hui, dans une période de crise qui a rendu très difficile et qui rend toujours très difficile de maintenir des services importants comme l'école, ce discours est encore plus actuel. Un investissement pour l'avenir qui comporte la valorisation des services sur le territoire de la personne et communautaire, tant du point de vue linguistique que de l'innovation technologique. Bien évidemment, notre école est une école spéciale, spécifique. Nous avons à côté de l'italien et de l'anglais, les langues de la communication et de la globalisation, notre français. À partir de cette année, nous introduisons le patois d'une façon facultative dans l'école et la civilisation valdothène, avec les parles-valsers, sont un bagage culturel incroyable à conserver, à maintenir. C'est un trésor dont nous devons aller fier, mais qui a besoin d'investissement avec un travail et un plan à l'intérieur de ces écoles de formation afin qu'il y ait une école qui, non seulement a des aspects de formation et didactique, mais aussi de maintien d'une identité, d'une culture, d'un peuple qui, justement, est le peuple valdothène et que nous voulons qu'il continue, oui, à être ouvert vers les nouvelles technologies, vers l'Europe, vers le monde, mais aussi profondément à raciner notre histoire, à notre civilisation, à nos coutumes, à nos mœurs, à tout ce qu'est notre patrimoine de peuple.